Alors nous sommes le dimanche 24 septembre 2017, nous sommes à Lacroix dans le Vare, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Christian Simon, le maire de Lacroix. On est ravis de passer cette journée avec vous, hier on était sur la garde, on n'était pas très loin de vous, on vient vous voir parce qu'il y a une manifestation importante qui se tient ce week-end, elle s'étale sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, on vient vous voir le dimanche. Et oui, c'est très volontiers qu'on vous accueille aujourd'hui à Lacroix, aujourd'hui, bon dimanche, c'est la dernière journée de ce festival que l'on souhaitait depuis très longtemps perpétuer, on l'avait malheureusement annulé en dernière pour des questions de sécurité, donc aujourd'hui on s'est organisé et pour que les gens puissent profiter de ce festival qui est magnifique, les Arts de la Rue. En quoi ça consiste ? Alors les Arts de la Rue c'est un festival qui associe plein de disciplines, que ce soit des gymnastes, des acrobates, que ce soit des artistes qui nous font des spectacles, des comédies musicales, ou des artistes burlesques. C'est quelque chose d'assez fantastique parce que, bon déjà il faut trouver beaucoup de troupes, donc on a plus de 90 artistes qui se produisent sur les 3 jours. Bien sûr, tout ça pour le bien des enfants et des grands, puisque moi je suis resté un grand enfant. J'ai interviewé votre responsable, la responsable qui a organisé tout ceci, donc on m'a dit plein de choses déjà. D'abord que c'est grand public. Oui c'est grand public et puis comme ça l'est pour toujours sur la commune de Lacroix, c'est que c'est gratuit. La volonté de la commune, ça a toujours été d'avoir des festivités ou des animations qui ont toujours une vocation familiale et qui soient gratuites pour qu'il y ait l'accès du plus grand nombre. Alors l'évolution, 7ème édition ? Alors c'est la 7ème édition. Comment c'est parti ? C'est parti sur une toute petite manifestation qu'on a vu qui avait du succès auprès des Croroises et des Crorois et même qui avait déjà un retentissement sur l'extérieur de la commune, c'est-à-dire que nous avions des gens qui venaient de l'extérieur. Donc on s'est dit peut-être que c'est un créneau à prendre puisqu'il n'y a pas ce genre de festival sur Toulon-Provence-Méditerranée, voire même dans le département. Alors il y a des manifestations dans notre commune, mais pas de cette ampleur. En plus cette vocation familiale c'est quelque chose qui nous convient totalement. Nous avons des espaces publics dans le centre-ville de la Croro, qui est une ville, mais qui a gardé un esprit village. Et bien on a trouvé que c'était vraiment la manifestation que l'on veut faire évoluer, qui aujourd'hui a vraiment une vocation au niveau du département, voire même de plus loin, puisque nous avons des gens qui viennent du 13 et du 06. Je pense que ce sera un festival qui aura une vocation régionale. On m'a expliqué surtout, alors moi j'ai posé la question s'il y avait des troupes locales, mais il y a également des gens qui viennent de l'extérieur. Et ça je pense que c'est assez intéressant pour vous. La difficulté bien sûr c'est de sélectionner les troupes, parce que si on veut un spectacle de qualité, il faut sélectionner des gens de qualité. Alors aujourd'hui on a des outils qui nous facilitent la chose, parce que vous comprenez très bien que mes agents communaux ne peuvent pas faire le tour du monde pour aller chercher des spectacles. Donc avec internet, aujourd'hui on arrive à capter sur des pages internet des troupes, et puis après on discute avec eux, et bon quelques fois mes agents vont voir sur place ce qui s'y passe, ou alors on nous envoie des présentations qui sont sur CD, et ça nous permet de faire une sélection. Bien sûr il faut s'y prendre énormément à l'avance, c'est un travail de plus d'un an à l'avance, donc on commence déjà à travailler sur le festival l'année prochaine. Déjà on veut un renouvellement toutes les années, on souhaite que les choses, les artistes changent, on ne veut pas avoir toutes les années les mêmes artistes. Après, des fois les mêmes artistes, eux changent de spectacle, donc on peut être intéressé par ces spectacles. Vendredi, samedi, dimanche, trois jours, le vendredi il se passe quoi ? Alors le vendredi c'est l'inauguration, ce n'est pas la journée complète, le vendredi ça débute à 19h où on fait l'inauguration du festival, et nous avons trois ou quatre spectacles qui sont donnés en centre-ville. Ce que je voulais dire aussi c'est que ce festival, le festival, malgré les difficultés d'assurer la sécurité, mais on s'y est affairé, ont tous lieu en centre-ville. C'est-à-dire que ça permet aussi à notre centre-ville d'être connu, et de permettre aussi aux commerçants d'avoir une activité économique. Et le centre-ville s'y prête énormément, parce que nous avons beaucoup d'espaces qui sont sympathiques, avec des platanes, des jardins. Donc l'évolution c'est le vendredi inauguration, le samedi toute la journée des spectacles, qui évolue tout dans la ville, puisqu'il y a des spectacles qui sont fixes, et puis d'autres qui sont déambulatoires, pour le bien de tous. Alors bien sûr, on a reçu beaucoup de monde ces derniers jours, on a étendu un peu le site, par rapport à ce qu'on faisait aux autres années, pour éviter de polluer un spectacle par rapport à un autre. Alors la période où vous avez calé cette manifestation, qui est donc après les festivités d'été, déjà pour commencer, apparemment en plus vous avez beau temps. Alors c'est sûr que si le temps n'était pas avec nous, la réussite ne serait pas là, parce que tout a lieu en extérieur. Donc on a choisi cette date, tout simplement parce que c'est après la rentrée scolaire, le temps que les gens un peu s'installent dans cette rentrée scolaire, puisqu'on court un peu de tous les côtés, pour organiser la nouvelle vie scolaire. Mais voilà, donc on a choisi cette période, parce qu'elle est propice en général, le temps nous est encore favorable, il fait bon, on peut faire des choses à l'extérieur. Et on a eu cette chance encore cette année, alors on a eu une année sur le festival, où il y a eu de la pluie, ça nous a un petit peu dérangé. Mais enfin on s'est organisé, il y avait des chapiteaux, on trouve toujours des solutions. Mais quand il y a le beau temps, ça ne peut être qu'une réussite. Et moi mon bonheur c'est de voir le sourire des enfants, des fois apeurés, parce qu'il y a certains spectacles qui quelquefois avec les sorcières par exemple, ont tendance à faire peur, mais bon, c'est du spectacle.